A Saoué, dans la sous-préfecture de Sikensi, un jeune atteint d'éléphantiasis meurt. Abandonné de tous, il souffre depuis 9 ans. Il est cloué au sol. Fulgence Saoué a besoin de la somme de 6 millions de francs pour être sauvé. Il en appelle aux bonnes volontés. Justine Diquel a rencontré. Il est jeune et en principe a toute la vie devant lui. Mais le sort veut en décider autrement. Âgé de 31 ans, Kaku Filgence souffre le martyr. L'éléphantiasis, une maladie invalidante, l'a cloué au sol depuis 9 ans. Je lance cet appel à tous les Ivoiriens de venir à Moussikou. Je lance aussi l'appel à toutes les autorités ivoiriennes, aussi qui sont en la diaspora, au président de la République. Madame la Présidente, je demande aussi aux autorités ivoiriennes, je vous demande de l'aide, de venir à Moussikou. Humainement, je souffre la douleur de ma qui le vit pendant 9 ans. Ce n'est pas facile. C'est ma fille, Kaku Fulgence, elle a 7 ans cette année. Elle fait CE1, c'est elle s'occupe de moi. C'est une personne auprès de moi. C'est elle qui fait tout pour moi, pratiquement tout pour moi. J'ai le conflit entre Romains, pour que je me lance son aide aussi, pour pouvoir vraiment l'aider à aller à l'école. Abandonnée par ses parents, Kaku Fulgence vit seule, cloîtrée dans une chambre, attendant l'aide de la bonne volonté. A l'époque, ouvrier dans une usine à Thiersalé, Kaku Fulgence n'a pas du tout les moyens de subvenir à ses besoins, encore moins à ses soins dont le coût s'élève à 6 millions de francs CFA. Il peut être sauvé si une âme généreuse lui vient en aide.